salut à tous c'est christopho et je joue contre aquileni attendez juste dire un peu le zoom à l'exemple à jouer défense française donc un 1749 ce qui me met un peu la pression parce que je suis censé être nettement favori mais c'est souvent contre les joueurs les moins bien classés qu'on se concentre pas suffisamment et que parfois on commet des erreurs parce qu'on les sous-estime et c'est contre les joueurs moins bien classés qu'on perd le plus de points bien entendu alors on va essayer de faire une défense for nox c'est le nom de cette variante je suis en contrôle de temps 15 minutes plus 10 secondes par coup que j'ai le temps de réfléchir je pense que normalement le coup normal c'est ça j'attaque son cavalier donc il va falloir qu'il par exemple il joue fou d'étroit ensuite pas trop l'habitude de jouer la française j'essaie de varier un peu d'habitude je joue contre e4 je joue e5 on va bien voir ce que ça donne j'ai joué beaucoup de parties classiques comme ça en 15 10 récemment mon niveau est bien bien monté j'étais même monté jusqu'à 2057 j'ai eu une une série de victoires hallucinantes j'ai fait 18 victoires de suite en fait je sais pas comment j'ai réussi à faire ça il ya des parties d'ailleurs où j'étais complètement perdant mais que j'ai réussi à retourner miraculeusement parce que mon adversaire a fait des bêtises mais donc j'étais monté à 2057 j'étais parti pour avoir une 19e victoire mais j'ai perdu à cause d'une déconnexion donc quelque part moralement la série est toujours en cours j'ai dit un peu me planter dans mon ouverture là parce que ce cavalier m'embête un peu j'aime pas encore roquer si je mets juste là il va jouer c4 en fait je gagne un pion là non donc on ne sait pas t'en planté que ça c'est lui qui a fait un mauvais coup je gagne un pion après madame n'est pas défendu mais il peut pas faire échec qu'elle avec son son fou donc il faut juste que je fasse qu'elle fasse ça si je prends le pion logiquement il va prendre mon fou donc je vais reprendre avec le pion pas m'amuser à prendre celui là quand même il faut que je recapture le fou de toute manière euh le cavalier donc je prends le pion il prend le fou je prends il n'y a pas d'échec à la découverte qui capturerait madame non défendue donc je pense que c'est bon je vais avoir des pions doublé sur la colonne c doublé isolé mais un pion d'avance donc c'est pas non plus un énorme avantage mais c'est quand même probablement toujours mieux d'avoir un pion d'avance mon roi n'est pas attaquable donc je vais quand même pouvoir roquer ah il joue roi h1 ah parce que le pion est cloué il a envie de jouer de lancer son pion alors est-ce que je suis gourmand ça c'est toujours la question est-ce qu'on est gourmand quitte à retarder le roc si je suis gourmand bon déjà il faut vérifier qu'il ne va pas pouvoir capturer madame il ne va pas pouvoir la capturer puisque tout ce qu'il peut faire au mieux c'est tour bien donc je peux venir là ou je peux revenir en arrière ici peut-être venir là pour défendre le fou parce que le jour où je vais roquer il ne sera plus défendu même s'il n'est pas attaqué c'est toujours mieux de défendre ses pièces je ne sais pas si j'ai envie de prendre le pion vraiment parce qu'après il va il va avoir la belle cône ouverte il va rapidement arriver ici donc on ne va quand même pas être gourmand ah par contre si je crois que c'est très mauvais si je crois qu'il va faire le fameux échec à la découverte dont je parlais donc si je crois que je peux abandonner direct c'est piégeux quand même alors est-ce que j'aurais pas une idée complètement différente parce que je n'avais pas vu mais si je viens là ah non ça ne marche pas si je viens là bon en tout cas j'attaque son fou je défends ma dame ouais mais il va gagner du temps en me repoussant peut-être que je vais juste remettre ma dame en arrière ici pour pouvoir ensuite roquer ouais mais dans ce cas à ce moment là autant prendre le pion ah j'hésite 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 je suis quand même tenté de prendre le pion parce que tout bien réfléchi s'il fait ça il en perd un deuxième mais il va finir par avoir trois pions de retard si je prends le pion il peut aussi m'attaquer en venant en arrière avec le fou non il peut pas parce que je mangerai la tour non allez je vais prendre le pion j'espère qu'il va pas pouvoir m'attaquer mon roi franchement je vois pas comment parce que les pions doublés finalement ils défendent beaucoup de cases donc il peut pas s'infiltrer même s'il vient avec la tour en sacrifiant son deuxième pion il peut pas venir si vite que ça pire s'il sacrifie le deuxième pion il viendra là j'aurai le temps de roquer et peut-être que je perdrai juste un pion en échange mais un pion contre trois pions je pense que j'y gagne quand même voilà après une très longue réflexion ah d'accord donc il fait ça sans super rapidement il joue comme en blitz il joue très rapidement alors qu'il y a beaucoup de temps j'ai remarqué souvent les adversaires moins bien classés ils jouent beaucoup trop vite ils commencent à réfléchir quand ils ont comme ils commencent à avoir des problèmes donc si je prends le pion de toute façon il faut que ma dame elle bouge si je prends le pion il peut pas me capturer avec des histoires comme ça il peut pas s'il peut revenir là mais je m'en fiche si je prends le pion il va venir là donc je vais roquer et puis il prendra ce pion là ok donc j'aurai quand même deux pions d'avance et une fois que j'aurai roqué je pourrai défendre celui-ci ok donc il attaque le pion directement au lieu de de faire ça dans ce cas j'ai presque envie de revenir ici avec ma dame parce que j'ai deux pions d'avance maintenant si on échange les dames si on échange tout c'est parfait bon si je roc il va me prendre le pion et ensuite peut-être mes tours se défendront entre elles bon si je roc c'est sûr que c'est très solide si je fais ça c'est peut-être mieux alors s'il attaque ma dame ça marche pas puisque le fou sera attaqué deux fois donc si je roc si je viens ici après il va bouger sa dame pour m'attaquer encore plus non je vais juste roquer c'est très bien je rends ce pion là au lieu de rendre ce pion là ça revient au même donc j'ai trois pions d'avance et bien donc il va le prendre logiquement qu'est-ce qu'il fait il me donne sa tour il a mal cliqué alors il voulait cliquer là allez on va être sympa c'est une évidence c'est un misclic il voulait jouer tour B7 je vais peut-être trop sympa parce que ça fait partie du jeu mais bon je pense normalement cette partie est très bien partie justement donc je fais ça pour échanger les dames donc là lui c'est dans son intérêt de refuser l'échange 1749 ah il a un très mauvais score bullet ok donc pour moi ce coup là il perd une pièce tout simplement puisque le fou est attaqué deux fois sauf qu'à fin il récupère l'autre fou c'est ça son idée peut-être en fait c'est un échange j'ai bien dit à un moment donné que ce fou non protégé il me poserait problème ceci dit ce fou là il est gratuit parce qu'en venant là j'attaque aussi le fou non défendu donc je prends le fou et c'est fini c'est complètement fini il n'y a pas de piège du tout là mon roi il ne peut pas être plus en sécurité c'est juste une pièce gratuite il a encore 15 minutes quasiment ce qui est le temps du début et maintenant il commence à passer du temps ok première surprise il n'abandonne pas j'ai juste envie de jouer mon fou ici pour protéger mon pion et aussi protéger mon fou ma dame est un petit peu bizarrement placée mais elle ne peut pas se faire capturer donc je joue mon fou ici même si ça bloque ça bloque la colonne ouverte que je pouvais potentiellement envahir avec mes tours donc là il attaque ma dame alors où est-ce qu'on va la mettre je peux la mettre ici ah je peux la mettre là ou là si je la mets là il y a la menace de mate donc il va être obligé soit d'échanger les dames ce qui m'arrange soit de alors il va sûrement jouer G3 après je peux venir là et ensuite je menace de venir là ouch on pourra peut-être encore défendre en mettant cette tour ici ah mais attendez parce que si je viens là et que je joue G3 et que je viens là je menace aussi de prendre cette tour qui n'est pas protégée donc s'il vient là je gagne en plus je prends la tour et c'est c'est Jacques et Matt alors j'ai encore 5 minutes j'ai largement le temps essayer de trouver s'il a d'autres défenses possible il peut aussi jouer H3 ouais H3 c'est beaucoup mieux je crois que ça a l'air de tenir mais bon madame elle pourrait rester là un petit moment je vais pouvoir jouer au fait il peut prendre ma tour là ah en jouant ça il attaque aussi ma tour bon euh de toute façon il y a une menace de Matt donc il faut vraiment que je joue ça je lui fais une menace de Matt donc il n'a pas le temps de prendre la tour sinon il y aurait Matt il faut qu'il joue H3 il peut le coup réflexe très mauvais coup ça pourrait être G3 ah voilà et ben ça euh il pourrait encore échanger les dames en fait je suis content si on échange les dames même si après je je perds une tour contre un fou j'ai encore largement l'avantage en fait je pense pas avoir d'autres moyens d'échapper à ça de toute manière si je voulais un peu ruiser ma dame est attaquée de toute façon est-ce que je peux attaquer quand même une autre pièce attendez attendez je peux encore venir là suivi en H3 dame G2 on échange les dames ah c'est moi qui échange en premier donc j'ai encore le temps de de fuir avec ma tour donc c'est bien alors l'autre idée c'est de faire ça pour attaquer sa tour et son fou ah non le fou est protégé par la dame donc ça attaque juste la tour ça me laisse rien de part de plus donc je pense que ça c'est beaucoup mieux euh ouais attendez si j'ai fait ça et qui prend et que j'ai avec mon cavalier il a encore le temps de jouer la dame finalement quand même peut-être que c'était mieux mon coup là je passe vraiment beaucoup de temps je passe vraiment beaucoup de temps ce serait trop bête de gâcher une partie complètement gagnante comme ça donc là j'ai encore une menace de mate en 1 en fait G3 n'était pas si catastrophique je croyais qu'en jouant dame là et cavalier là il y avait il allait vite mourir mais en fait non il peut encore faire il pouvait encore jouer la dame en G2 mais là je pense pas qu'il puisse défendre sa dame tout en attaquant la mienne autrement qu'avec sa propre dame donc alors bon je peux plus jouer ça ah si je peux non je peux pas je peux plus jouer ça parce qu'il me prend et si je reprends il me reprend avec échec non j'ai pas le temps de mettre ma dame ici pour faire échec et mate c'est trop dommage peut-être envie de jouer ça pour couper la défense là ah ouais mais après mon cavalier est attaqué trop de fois il va me prendre je reprends non c'est pas si simple tout ça peut-être juste jouer ça tout bêtement ah non faut que je défendre ma tour finalement je suis plus si content d'avoir mis mon fou là parce que maintenant il me bloque il faut que je joue plus vite il faut que je joue plus vite je pouvais téléporter mon fou je le mettrai là je pensais qu'il allait envahir la case b7 mais non donc si je joue ça en fait je voulais jouer ça pour le mettre là mais si je joue ça je taxe la tour il peut pas me manger parce que boum oui à part ce petit piège stupide c'est peut-être pas si utile donc on va jouer ça quand même pour défendre mon pion j'ai encore un pion gratuit si je veux plus tard d'abord je voudrais bien mettre mon fou ici conseil défendrait les deux tout serait bien solide ah ah madame est attaquée encore et bien je vais venir là prendre le pion maintenant j'ai d'ailleurs deux pièces qui attaque f2 donc sa dame est obligée de sa dame ne peut pas trop s'éloigner et je menace d'en acheter une troisième je menace aussi bien sûr de manger directement une tour donc là il va falloir qu'il défende il devrait pas non plus quitter la première rangée parce que sinon je peut très facilement au moins échanger les dames en jouant ça pour l'instant je peux pas parce que la tour défend la case d1 est défendue deux fois une fois que vous êtes complètement gagnant comme ça que vous avez beaucoup de matériel d'avance c'est pas la peine de chercher à tenter des attaques de fou il suffit de défendre faut pas chercher à compliquer on peut prendre de risque en fait en attaquant ok donc j'avais envie de jouer ça ça paraît tout à fait naturel maintenant j'ai trois pièces qui convergent vers f2 il peut encore ramener le roi ah il y a un truc que j'aurais pu faire c'était ça clouer la dame pour forcer l'échange des dames ok alors ça je peux toujours donner ma dame contre deux tours si je forçais changer dame je perds quand même une tour dans l'affaire c'est pas terrible oh là là je perds une dame n'importe quoi ah mais j'ai pas fait une connerie là par hasard comment ma dame reste madame peut plus défendre ma tour si elle se part bon normalement deux tours comme ça contre une dame ça reste complètement gagnant mais il faut que mes deux tours soient un peu plus elle coopère entre elles ah j'aurais pu tout échanger là ah ouais il faut que je joue ça c'est bon je peux le faire j'échange là je force qui reprenne avec la dame je me retrouve avec une tour d'avance c'est bon voilà maintenant maintenant c'est facile en fait c'était pas deux tours contre une dame c'était deux tours plus deux pièces contre une dame donc il est plus que le roi c'est fini pourquoi il abandonne pas non il va aller jusqu'au bout oh d'accord il s'est tiré hop ouais bon drôle de partie il m'a donné toutes ces pièces au début puis après je sais pas j'étais pas serein on va voir ce que dealer dit est-ce que j'ai joué des bons coups est-ce que j'ai fait des bêtises ah j'ai gagné donc c'est bien mais ouais défense française 4 nox ça c'est des coups très standards jusque là aussi ouais ah cavalier d7 ouais moi je connais fou d7 défense 4 nox fou c6 cavalier d7 c'est toujours le coup le plus standard attendez je vais dézoomer un peu ça ne suffit pas vous pouvez quand même pas voir donc apparemment j'ai très bien joué waouh une imprécision zéro erreur zéro gaffe bah c'est bien mais ouais bizarrement j'étais pas très confiant c'est une ouverture que j'ai pas trop l'habitude de jouer en plus donc fou d3 cavalier d7 roc cavalier f6 donc là c'est un coup pas trop joué le coup standard c'est cavalier g3 apparemment alors c'est de le replier en e2 ok et donc là j'ai mis du temps à réaliser que ce pion là n'était plus protégé donc quand votre adversaire joue un coup bien sûr il faut regarder qu'est-ce qu'il menace donc moi je me suis focusé sur la menace il menace de prendre mon fou et de doubler mes pions il faut aussi se poser la question qu'est-ce qu'il arrête de faire donc il arrête de protéger lui et donc j'ai réfléchi un peu pour être sûr que ça posait pas de problème particulier par exemple si j'avais déjà roqué à ce moment là là il aurait répondu par fou prend h7 échec j'étais obligé de reprendre le fou de bouger mon roi et après il me prenait ma dame pas défendue donc j'ai bien fait attention à ça il n'y avait pas d'échec possible avec ce fou même après avoir capturé et recapturé donc c'était bon après l'ordinateur dit que j'ai eu raison d'être gourmand au début je voulais pas trop puis quand j'ai vu que tour b1 je gagnais encore un pion là ça commençait à faire beaucoup ah par contre là l'ordinateur il montrait ça mais il a changé d'avis il est d'accord avec moi au final bon bah c'est bien dame f3 là ouais j'hésitais avec ce coup là pour tenter d'échanger dame mais je me suis dit je vais d'abord roquer l'ordinateur dit que c'est pas terrible dame d5 était mieux je sais pas trop pourquoi fou prend fou prend ah parce que ouais je roc il aurait pu prendre 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 ici donc en fait il récupérait les deux pions probablement au final en tout cas celui là sûr et moi j'étais parti dans l'idée qu'il les récupérait de toute façon bon je prends par exemple ça parce que si j'ai envie de le défendre bon je peux toujours le défendre comme ça mais c'est un peu bizarre ouais alors que dame d5 recentralisait la dame ça défendait immédiatement le pion ok je comprends la suggestion de l'ordi donc dame d5 après bah c'était quand même bien fou le 4 et là j'ai mis du temps à voir c'est quand même basique mais pièce pas défendue c'est ça en fait bon j'ai roqué parce que je suis sur ça il va jouer ça j'ai même pas vu non plus donc bien sûr j'ai quand même fini par voir et après bah voilà après la partie est terminée j'avais déjà 3 pions d'avance non 2 ah si 3 3 pions d'avance et ensuite il me donne un fou il fou c'est dame c4 là j'ai réfléchi super longtemps et c'était bien le meilleur coup d'ailleurs dame h4 c'était bien le meilleur coup aussi bah je suis content parce que je suis assez lent à calculer moi voilà tour a d8 je joue que des coups d'ordi c'est bien et puis là encore un pion gratuit ah j'ai pas pris tout de suite je me suis dit je vais défendre celui-là ah l'ordi est d'accord que demander de plus fou b5 encore une erreur tour a4 était mieux ouais parce que tour a4 ma dame s'en va et ensuite il y a peut-être éventuellement une toute petite chance d'attaque euh sûrement pas en venant là parce qu'il y a ça mais pourquoi elle a leur tour a4 pour chasser ma dame essentiellement bon bref je continue à jouer des bons coups apparemment coup d'ordi ah là par contre j'ai pas vu j'ai juste mal compté j'ai dit à un moment j'ai deux pièces qui attaquent là donc j'ai qu'à en rajouter une troisième mais je pouvais déjà prendre à ce moment précis attaquer deux fois défendu une fois je vais quand même rajouter là j'ai cru que j'avais fait une erreur et même pas bon bien sûr prendre c'était mieux mais ça c'était quand même bien aussi parce que finalement on simplifie il a une dame une pièce contre une tour deux pièces et trois pions d'avance mais bon je suis toujours un peu peur quand l'adversaire il a une dame et que j'ai plus ma dame et puis après j'ai fini par voir ça tout simplement ça ça simplifie tout donc voilà après c'est fini bon bah et alors j'ai quand même eu une inaccuracy une imprécision ah oui c'était ça j'avais dit j'avais remarqué ok bon bah bonne partie c'est sûr que mon adversaire n'a pas été trop trop méchant avec moi il m'a donné un peu tout mais j'ai quand même réussi à rester concentré donc je suis content ok à bientôt pour une prochaine partie salut